Jetez loin de vous vos résolutions de nouvelle année. C'est pour les gens qui ne sont pas prêts pour du changement à long terme. La nouvelle résolution, c'est pour les personnes qui ne sont pas sérieuses à propos du changement. Si vous voulez vraiment grandir, si vous voulez une vie meilleure, si vous voulez une vie qui est meilleure à celle que vous avez actuellement, vous devez vous faire un vieux personnel, une mission que chaque jour, vous allez vous lever, vous allez vous battre, vous allez vous mettre au travail. Chaque jour, quand vous allez vous lever, d'ici la fin de la journée, vous saurez que vous avez vraiment tout donné cette journée. Vous saurez sans doute que vous n'avez rien laissé sur la table. Vous avez tout donné, les gars. Si vous voulez vraiment une meilleure vie, vous devez avoir cet état d'esprit. Pas juste un vœu qu'on donne une fois par an. Et si vous ne vous séparez pas de votre passé, vous n'allez pas pouvoir vivre un futur meilleur. D'accord ? Si vous ne laissez pas le vieux vous, vous n'allez pas connaître le nouveau vous. D'accord ? Laissez tout du passé. Concentrez-vous sur la personne que vous voulez devenir. Parce que la nouvelle année ne va pas vous sauver. Seulement vous, vous pouvez vous sauver. D'accord ? Si vous ne prenez pas la peine et responsabilité de votre vie, aucune résolution, aucun but, aucun rêve ne va vous sauver. D'accord ? Vous devez prendre la peine et responsabilité de votre vie. Pour ce qui est bon et pour ce qui est mauvais. Tout ce que vous avez de bon et de mauvais. Vous pouvez mentir à tout le monde que tout va bien. Mais regardez-vous dans un miroir et demandez-vous, est-ce que je suis en train de donner tout ce que j'ai ? Est-ce que je peux donner plus ? Prenez la peine et responsabilité de votre vie. D'accord ? Parce que la peine et responsabilité de votre vie, ça veut dire que vous prenez le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous acceptez que les résultats sont de votre faute, sont de votre responsabilité. Donc, je vais essayer comment vous pouvez régler les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour créer une vie de succès, les gars ? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour créer une vie d'abondance ? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour avoir une vie remplie de bonheur ? Une vie dont vous en seriez fière. D'accord ? Regardez ce que tous les gens qui réussissent font et essayez d'imiter ce qu'ils font pour refléter leur succès. Les gens qui réussissent se concentrent sur ce qu'ils font maintenant, sur ce qu'ils peuvent faire maintenant pour avoir une meilleure figure. Les gens qui réussissent ne prennent pas de nouvelles résolutions. Ils fissent des objectifs, ils réalisent ces objectifs. Après, il suffit de nouveaux objectifs. Est-ce que vous savez que 80% des résolutions de nouvelle année sont abandonnées vers février-mars ? Les gars, c'est triste. C'est triste. Donc, si vous abandonnez vos résolutions, c'est que ce n'est pas vraiment important pour vous. Ne soyez pas comme la plupart de ces personnes qui font des résolutions de nouvelle année et les abandonnent après. Vous devez vous fixer un objectif, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va vous aider à vous battre quand les challenges, quand les difficultés vont arriver. Vos objectifs doivent signifier quelque chose pour vous. Vous voulez de l'argent ? Pourquoi ? Pourquoi vous voulez plus d'argent ? C'est vraiment bizarre de dire que vous voulez quelque chose sans savoir pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne savez pas pourquoi, vous ne pourrez jamais vous battre pour ça. Si vous ne savez pas pourquoi, vous allez procrastiner les gars. Vous allez vous faire des excuses. Vous allez abandonner. D'accord ? Vous n'allez pas sortir tout ce que vous avez dans vos tripes. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Vous devez avoir une vision claire, un plan claire. D'accord ? Une raison claire de pourquoi vous voulez avoir ce que vous voulez avoir. C'est pour ça que les nouvelles des résolutions ne marchent pas. D'accord ? Ils sont généralement dépourvus d'objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous n'avez jamais vue. Ils ne peuvent pas réaliser quelque chose qui n'est pas important pour vous. Rappelez-vous, vous êtes, vous avez le contrôle de votre vie. Donc, battez-vous chaque jour. Montrez à travers vos actions que vous avez un rêve, un but. D'accord ? Que vous avez le contrôle de votre vie. Prenez la responsabilité de tout, les gars. Faites ça chaque jour. Je répète, faites ça chaque jour. N'entend aux gens que votre vie vous appartient. Si votre rêve compte assez pour vous, vous allez mettre un plan sur pied. D'accord ? Si votre rêve compte pour vous, vous allez vous battre pour arriver jusqu'à ce rêve. D'accord ? Définissez ce que vous voulez. Comprenez pourquoi vous le voulez. Pourquoi vous devez l'avoir. Pourquoi, les gars ? Vous devez avoir des objectifs. Et regardez ce que les gens qui ne sont pas heureux, qui se plaignent de leur vie font. Et ne faites pas. D'accord ? Vous pouvez faire des résultats de nouvelle année. Ou bien vous pouvez être comme la minorité de personnes qui vivent avec des objectifs, des directions. D'accord ? Une vision, une raison d'être. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Qu'est-ce que vous allez choisir ? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si ça peut aider un de vos amis, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Regardez cette vidéo en complément. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Ciao.